... T'es moche, tu sers à rien. Personne ne t'aime, mais quel casseuse. Dégage de là, tu seras à rien. De toute façon, tu ne mérites pas de... On va l'apprécier sur Insta, cette salope. Ces mots. Ce sont chaque année, près de 700 000 élèves en France qui en sont victimes. Insultes. Moqueries. Rumeurs. Incitations au suicide. Près de 10% des élèves feront la douloureuse expérience du harcèlement pendant leur scolarité. L'école, lieu de socialisation et intégration, devient alors le cauchemar des élèves persécutés par leur père. Nous sommes 17 élèves de licence et portés par la volonté de faire entendre nos voix pour lutter contre le harcèlement scolaire, nous nous sommes fixés une mission. Devenir à l'échelle nationale des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire au sein des MFR. Depuis un an, nous accompagnons des jeunes victimes afin de les aider à se relever. Nous avons partagé des moments d'émotion intense avec des élèves harcelés, rencontré des influenceurs et des journalistes pour donner de l'écho à notre projet, imaginer et réaliser nos communications ajustées. Notre détermination nous a également emmenés à Paris en mobilité. Cette lutte engagée contre le harcèlement scolaire, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Nous sommes des jeunes qui parlent à des jeunes. C'est ici, à l'IFACOM, que l'aventure harcèles-tu a commencé. Harcèles-vous ? Harcèles-tu. Bon, reprenons depuis le début. Suivez-nous. Avec l'envie d'aller au bout de notre réflexion, on s'est organisés, on s'est mobilisés, on a collecté de l'info, tellement de matière sur le sujet du harcèlement scolaire. Partout en France, des hommes et des femmes s'engagent dans des campagnes de sensibilisation pour faire entendre la voix des victimes. Nous, en tant que jeunes, nous voulons œuvrer et apporter notre pierre à l'édifice. Il y a encore tant de chemins à parcourir, tant de mentalités à éveiller, de victimes à sauver. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Nous allons prendre nos caméras et nous allons les filmer, raconter leur histoire, notre histoire. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous rassemble et donne envie de nous retrousser les manches. Et c'est de cette réflexion collective qu'est née harcèles-tu ? En parler pour se sauver. Moi, c'est Héloïse. J'ai été harcelée de la sixième à la troisième. La situation s'est très vite aggravée et rapidement, je n'ai plus rien maîtrisé. Je m'appelle Nicolas. Après mon harcèlement, j'ai eu des idées suicidaires. Je m'appelle Audrey. J'ai été harcelée de la maternelle au collège. Ça a créé une grosse solitude chez moi. J'ai eu des blessures assez graves. J'ai eu un œdème à la joue, un équimose au niveau de la poitrine et une entorse à la cheville parce qu'on m'avait donné des coups de poing. La semaine, j'ai commencé à être tapée au niveau des jambes par deux garçons de ma classe. J'étais toute seule face à ce combat. Déjà, ils me disaient que je n'allais jamais avoir mes diplômes à la fin de l'année, que j'avais raté ma vie, que j'ai tout le monde sur mes bruits, que j'avais rien à faire de ma vie. Et puis là, ça devient un petit peu fort dans le sens où il y a eu aussi des abus, entre guillemets, sexuels. Est-ce que tu veux nous préciser ce qui s'est passé ? Tu as envie de nous dire les maux que tu as entendus, que tu as pas créés ? Du coup, j'étais au cours de mathématiques. En fait, j'étais au milieu. Il y en avait deux à côté de moi, à droite, à gauche. Et du coup, ils ont commencé à toucher la partie génétale. J'ai toujours été un peu ronde et tout. Donc, on m'a beaucoup jugée par rapport à mes formes. Donc, c'était « Ah, la grosse, elle est là ! » On me poussait, on me mettait à part. Et quand on est jeune, au niveau maternelle primaire, c'est important d'avoir des amitiés. J'avais cette peur en continu que ça recommence. Mon frère qui est rentré en 16e, ça me stresse pour lui. Donc, voilà. Animés par la volonté de faire porter la voix d'Héloïse, Nicolas et Audrey qui ont eu le courage de libérer leurs paroles, nous avons rencontré des personnes engagées pour donner de l'écho à notre projet. C'est inadmissible. Stars. Lutons. Sensibilis. Nous faisons face ensemble face au harcèlement scolaire. Très important, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en parler. C'est aussi pour faire prendre conscience aux personnes qui se font harceler qu'à un moment donné, le problème ne vient pas forcément que d'eux et ce n'est pas forcément normal ce qui se passe. Arceltus est tout un symbole, celui d'un papillon qui se libère de l'emprise de son bourreau. L'école est une chance, un lieu où chaque élève doit s'épanouir individuellement et collectivement pour devenir un adulte responsable et heureux. Notre démarche de sensibilisation contre le harcèlement scolaire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Chacun à notre échelle, luttons pour agir contre ce fléau. Portons un regard bienveillant sur la diversité, cultivons ensemble nos différences pour construire un avenir meilleur. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada